Bonsoir Marie-Anjoui, bourrifante, renversante et surtout même innovante parce que vous l'avez dit, cette nouvelle attraction du Futuroscope nous fera vivre comme si nous y étions une course-poursuite dans un bolide lancé à pleine vitesse et pilotée par Sébastien Loeb. Et Sébastien Loeb, il est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous à quoi ressemble une course-poursuite quand c'est vous qui conduisez ? C'est pas une course-poursuite on va dire, on poursuit personne mais ça ressemble un petit peu aux sensations qu'on peut vivre dans une voiture de course. Le but était là, c'était de faire ressentir les sensations de ce qu'on vit dans une voiture de rallye au travers d'un simulateur. C'est vrai que c'est pas toujours simple de ressentir vraiment les choses parce que moi-même quand parfois je regarde une vidéo d'une caméra embarquée de moi, je me dis tiens ça rend pas vraiment alors que là avec toute la technologie et toutes les compétences du Futuroscope je me dis que ça peut être quelque chose de sympa et partager ma passion c'est un plaisir. Alors justement pour cette attraction le parc a sorti le nec plus ultra des effets spéciaux, il y aura de la 5D avec des effets de dégazage, de dérapage, vous avez pu apporter votre expertise dans ce domaine ? Mon expertise oui c'est d'être dans le réalisme on va dire. Vous avez 9 titres de champion du monde des rallies quand même aussi. Oui donc je dirais que j'ai participé un petit peu à toutes les étapes du développement du projet, à commencer par le choix de la voiture, le choix des lieux, mon avis sur les sensations qui ressortent effectivement des images. Donc oui j'ai apporté beaucoup, en tout cas tout ce que je pouvais sur le projet. Vous avez découvert le film ce matin, le film qui a été tourné l'été dernier chez vous en Alsace, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai trouvé sympa, c'est vrai que les sensations sont plutôt bien. Après je n'ai pas eu l'occasion d'essayer avec le simulateur, avec les mouvements, les différentes sensations qui seront dans l'attraction. Mais le film en soi est plutôt bien, je trouve que les endroits qu'on a choisis sont plutôt sympas. Et puis voilà, donc j'espère que le produit final sera à la hauteur de ce qu'on attend et qu'on ressente vraiment les vraies sensations qu'on peut avoir dans une voiture de course. Lorsque le Futuroscope vous a sollicité, vous avez dit oui tout de suite ? Oui j'ai dit oui tout de suite à partir du moment où j'ai compris le projet parce que c'est vrai que j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Comme dit aujourd'hui, je n'ai jamais réussi à ressentir vraiment les sensations en dehors d'une vraie voiture. Donc je me dis qu'avec tous les produits actuels, il y a sans doute moyen de faire quelque chose de bien. Donc oui j'ai dit oui tout de suite. Vous viendrez essayer cette nouvelle attraction quand elle sera inaugurée en avril ? Vous serez le premier peut-être ? Je ne sais pas si je serai le premier sur place mais je vais l'essayer avant avril sur un simulateur. Merci beaucoup Sébastien Love d'avoir répondu à nos questions. Pour monter en voiture avec vous prochainement, il faudra donc patienter jusqu'au mois d'avril. Marie-Ange, ça nous laisse quelques mois pour devenir de véritables as du volant.